Bonjour chers amis estampeuses, alors c'est la première vidéo que je tourne dans mon nouvel atelier. Vous ne pouvez pas le voir, mais je vous promets que je vais vous le montrer. Alors aujourd'hui je voulais m'amuser avec ce jeu-là que j'ai reçu en cadeau de Stampin' Up! Donc Peasley Petals, je trouve qu'il est très très beau. On peut faire beaucoup de techniques, beaucoup de petites choses simples aussi avec. Alors aujourd'hui je veux continuer dans ma série d'étiquettes. Alors nouvelle couleur ici, Piscine Party, qui fait partie des en couleurs. Donc j'avais envie de bricoler avec ça. Mon inspiration première est venue des tissus. Alors je vous les montre. Les super beaux tissus du mini catalogue des fêtes. J'ai complètement craqué. Alors ça aussi je les ai reçus en cadeau de Stampin' Up! et ça m'a vraiment inspirée. Ça fait un automne différent de ce qu'on voit habituellement grâce à cette couleur-là justement. Puis c'est une partie qui vient changer complètement la dynamique automnale. Mais je trouve que ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de nouveautés. Alors bravo Stampin' Up! C'est ça qui m'a inspirée ce matin. Alors je commence. Comme d'habitude, j'improvise quand je fais les étiquettes. Celle-là j'ai fait un petit test par contre avant pour être honnête avec vous parce que je voulais être certaine que ça fonctionne bien. Alors, j'ai décidé de me servir de bande adhésive. Et on voit beaucoup de tissus qui est froissés. C'est certain que je pourrais le faire à la machine à coudre. Mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui aiment ça probablement. Donc je vais commencer par monter mon étante en vous donnant un truc qui nous a été donné lors du régional de Montréal en février dernier. Donc si on veut que nos étantes qui sont à montage sur bloc tiennent bien sur le bloc, il faut vraiment que quand on les range qu'elles restent bien droites. Donc une des façons que ça reste droit, bien quand on reçoit ça, moi j'ai juste pelé la petite pellicule qu'il y avait par-dessus et ça colle très bien dans le fond. Même pas besoin, comme il nous avait montré, de mettre du senil ou de la bande adhésive. Ça colle bien. Donc comme elle reste bien droite, elle va encore mieux adhérer sur le bloc. C'est un beau truc. Deuxième chose, une nouveauté, on a un chiffon ici pour bloc transparent. Donc mes blocs, moi je les lave à peu près une fois par mois. Mais c'est sûr qu'entre-temps, s'ils viennent collant, on peut s'en servir de ce chiffon-là pour aller enlever les traces de doigts, différentes petites choses, petites particules qui peuvent coller à nos blocs entre-temps. On dit qu'il est lavable. Mais dans le fond, je vais l'avoir toute ma vie, je pense. Alors c'est un bon achat à se procurer. Donc, je vais venir monter. Oui, comme ça. On appuie bien quelques secondes. OK. J'avais le goût de me mettre dans le haut. Savez-vous quoi? Attendez-moi une minute. Alors je regardais mon étiquette qui est une étiquette achetée. Je vous ai dit, j'en ai plein, plein ici que j'avais depuis des années. Donc, je trouvais qu'avec mon tissu, ça serait encore plus joli de l'avoir en naturel ivoire. Parce que je trouve que ça a encore une teinte plus jolie. Donc, j'ai été fouillée dans mes retails. Elle est un petit peu abîmée, celle-là, mais c'est pas vraiment grave. Il va juste me rester à faire un petit trou. Donc, on part. Je voulais juste aller vérifier parce qu'elle n'avait pas l'air tout à fait propre. Ça m'arrive, ça. Bon, comment je vais faire ça? Comme ça. J'aime ça improviser devant vous autres, mais j'avoue que ça comporte certains risques. Donc, j'y vais en doux suède. Je vais aller faire un contraste et un rappel de mon tissu plus foncé que je vais poser à l'instant. Donc, je n'ai pas besoin d'aller en bas. Comme mon étiquette, je vais aller écrire quelque chose à l'endos. Il n'y a rien qui m'empêche, dans le fond, de venir tout de suite, en faisant une étape d'un côté, aller faire l'autre côté. Donc, dans cette même ligne d'idée, si je suis fidèle à moi-même, avez-vous vu, je me suis mis le doigt dans mon tampon. Avez-vous vu ça? Je m'appelle souvent Marie Potcolle. Alors, quand vous voyez mes doigts qui ont de l'encre dessus, c'est soit parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec mes pochoirs et mes encres, ou soit que j'ai fait des gaffes. Ok, alors, ici, ce que je veux, j'ai coupé des petites bandes. Donc, regardez, là, c'est à peu près le double en largeur comme mon étiquette. Je veux aller froisser ça pour faire un genre de jupe à mon étiquette. Donc, je vais commencer par le bas. Puis, c'est sûr que ça va dépasser mon album. Là, vous comprenez pourquoi j'ai pas passé l'éponge vraiment jusqu'en bas. C'est à cause de ça. Alors, j'aurais pu, à la machine à coudre, aller passer ici une couture sans arrêter aux deux bouts, là, pour la laisser quand même. J'arrêterais seulement à un bout, puis l'autre bout, je le laisserais lousse. Puis là, je pourrais aller plisser en tirant dessus. Mais comme je sais que vous n'êtes pas toutes très, très machine à coudre, j'y vais autrement. Et là, ça me permet de me rendre compte que, voyons, ma bande, elle a été coupée croche. C'est pas évident de couper une bande comme ça, là. C'est plus facile quand t'as été après le rouleau, le tissu. Donc, j'enlève la petite pellicule. Et là, ce que je vais faire pour avoir une belle finition au bout, je replie déjà. Pour venir me placer ici comme ça. Et là, si vous vous trompez, là, en tout temps, vous pouvez décoller et recoller. Si vous aimez ça quand c'est très, très froissé, voyez-vous, je colle et je replie. Donc, comme je disais, si vous aimez ça quand c'est très froissé, bien, ça serait d'en prendre plus long peut-être que ce que j'ai pris. Moi, j'arrive assez juste. Et là, je tourne ici pour avoir une belle finition aussi. OK? Donc là, si je suis croche, je peux m'ajuster. Et là, pour tenir mes plis couchés, c'est pas compliqué. Je vais venir à cheval mettre ma bande adhésive pour ma deuxième couleur de tissu. Faire des petites étiquettes comme ça, là, ça prend pas beaucoup de temps. Et ça peut faire votre 15 minutes créatif dans votre journée. Bon, là, c'est sûr que je suis sur du tissu. Il faut peser plus fort parce qu'on veut que ça colle après le tissu. Voilà. Alors, l'autre couleur, ici, en piscine party, je fais un petit rebord pour ma belle finition. Et je vais aller plisser. Dans le fond, là, je me dépêche pas plus que... Dans le fond, que si je le faisais tout seul dans mon haut, j'ai fait beaucoup de plis. Voyez-vous? Je vais en manquer. Alors, rassurez-vous. Celles qui sont peureuses un petit peu, là, qui ont peur de se tromper, là, ont peur de décoller. C'est-tu pas beau, ça? OK. J'ai pas fait autant de plis que je voulais. Je veux quand même que ça reste assez naturel. Donc, je peux le décoller puis repositionner mon pli. Et je veux surtout pas que ça soit parfait. Si j'avais cru, un jour, m'entendre dire ça... Celle-là, j'ai pas besoin vraiment de chevaucher parce que le tissu va appuyer dessus. Je vais essayer dans le fond, pour vous. Il est assez bien collé, là. On va bien peler. OK. Je mets mon bout le plus droit, dans le fond, en bas, parce que dans le haut, je vais venir cacher avec un ruban. Alors, comme je disais, quand je fais une étiquette, comme ça, ça peut me prendre, quoi, 5 minutes, 10 minutes, à faire le devant. Et c'est... Je vais souvent, pendant que je suis dans le mood, comme on dit en bon québécois, je vais me dépêcher à écrire en arrière ce que ça m'inspire. Alors ça, ça peut faire mon petit 15 minutes en tout sur mon heure de dîner, qui va faire, dans le fond, que ma journée va avoir eu un petit peu de créativité dedans. Alors, regardez ça, ici, ça c'est le ruban velours, qui est dans le mini-catalogue des fêtes. Je peux même... Il se filoge pas, celui-là. Donc... La bande adhésive, ici, on pèse fort. J'en aurai plus besoin pour aujourd'hui. Voyons. Moi, je sais qu'il y en a qui prennent leur ciseau, là, pour aller décoller ça. Moi, je suis tellement habituée avec mes doigts. C'est sûr que quand ça colle sur le tissu... Mais... Bon, cours 101 pour enlever la pellicule plastique. Je l'ai, là. Parce que, voyez-vous, on est très tôt le matin. Et le matin, je tremble beaucoup. Bon, là, je sors du champ de la caméra, là, je veux voir. Je suis un petit peu loin. Bon, je vais l'avoir. Oh! Bravo! Il ne me reste qu'à venir coller, ici. Idéalement, vous pouvez vous en prendre quelques millimètres de plus long. Comme ça, si vous avez à jouer, bien... Vous allez avoir du lousse pour couper sur le côté. C'est pas plus compliqué que ça. Je peux même le remonter un petit peu. Je suis un peu croche. OK. La lettre qui m'avait... Donc, j'ai pris et découpé une lettre à la Big Shot. Je suis rendue à la lettre M. Donc, M pour manuelle. Et je trouve que celle-là poncherait plus. Je vais mettre de la colle tombeau. On n'oublie pas la colle tombeau. On n'en met pas trop. Ça sèche plus vite. Ça ne glisse pas dans ce temps-là. Donc, M. Je prends mon marqueur Stampin' Right qui est assorti. Donc, c'est le doux suède. M pour manuelle. OK. Donc, après ça, je pourrais me dire, bien... Même si le stylo gel est blanc, j'ai le goût de faire un essai. Ça ne sortira pas trop blanc, je pense. J'aurais pu juste venir faire des petites touches de lumière, par exemple, sur l'intérieur de mes lettres, tout à droite, pour montrer la lumière qui vient de la gauche. Mais là, j'ai décidé d'y aller. Comme vous me connaissez, en fausse couture. Voilà. Alors, ici, je vais venir faire mon trou et écrire en arrière ce que ça dit sur moi. Parce que ce petit abécéber, oui, c'est pour faire mon petit 15 minutes de créativité dans ma journée. Mais c'est aussi pour me laisser des souvenirs et en laisser à mes enfants. Donc, ça ne va parler que de leur maman. Ils vont pouvoir lire ici ce que je vais écrire. Donc, elle est toute simple aujourd'hui. Je ne voulais pas qu'elle soit compliquée. Alors, c'est ça que ça donne. On s'amuse un petit peu avec nos retails de tissu. De toutes sortes, hein. Vous pourriez même ici aller mettre une belle fleur à la Big Shot ou avec vos poinçons. Bref, sky is the limit, comme on dit. Alors, c'était mon 15 minutes créatif de la journée. Alors, je vous en souhaite une tout aussi créative de votre côté. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Alors, bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501